Musique J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Oser parler de la mort aux enfants et il est sous-titré Approche scientifique et spirituelle. Pourquoi Approche scientifique et spirituelle ? Parce que, ça tombe bien, la science rejoint la spiritualité en ce qui concerne la mort. Qu'est-ce qu'elle nous apprend la science de ces 40 dernières années sur ce qu'on appelle les expériences périmortelles ? C'est-à-dire juste avant la mort, ce qu'on appelle les expériences de conscience accrue avant la mort, les near-death awareness, ou aussi les deathbed vision, les visions des agonisants au seuil de la mort. Ils voient des parents venir les chercher, les accompagner dans la mort, des paysages célestes, et tout d'un coup, ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus d'angoisse, et il y a une sorte de sourire qui illumine leur visage et ils sont prêts. Donc ça, c'est juste avant la mort. Il y a pendant la mort, pendant l'expérience de mourir, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, les fameuses sorties du corps, tunnels, lumières, rencontres de lumières, revues de vie, apprentissages sur l'amour, les gens reviennent avec des capacités d'amour, d'empathie, des capacités paranormales, etc., tellement ils ont été touchés par cette lumière. Et puis il y a après la mort, les contacts avec les défunts, mais les contacts avec les défunts testés en laboratoire, notamment par le Windbridge Institute aux États-Unis de Julie Béchel, ou par l'équipe de Gary Schwartz en Arizona, donc des protocoles très sérieux, en double, triple, aveugle même, qui montrent qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe, sinon par l'hypothèse qu'il y a vraiment un contact entre le médium ou le demandeur de consultation du médium et le défunt. Bref. Alors qu'est-ce qu'ils nous apprennent, ces expériences périmortelles ? Ils apprennent que la conscience est indépendante du cerveau, et que donc, elle survit à la mort du cerveau. La conscience se sert du cerveau. Le cerveau, c'est une sorte de chef d'orchestre qui va réunir toutes les données sensorielles, les synthétiser, puis les présenter à la conscience qui va faire ses choix, et ensuite le cerveau va répercuter à tout le corps ses choix. On a beaucoup surestimé le rôle du cerveau en en faisant celui qui crée la conscience. Les matérialistes disent le cerveau crée la conscience, mais ils n'ont jamais pu le prouver. Ils appellent ça le hard problème, le problème dur. Parce que ce n'est pas le cas. La conscience n'a pas besoin du cerveau pour vivre, le cerveau a besoin de la conscience pour vivre. La conscience se sert vraiment du cerveau pour interagir avec la réalité 3D dans laquelle on est. Mais une fois que le cerveau s'éteint, la conscience reprend ses droits et reprend ses capacités. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au moment de la mort, la conscience, non seulement, ne se rétrécit pas. Quand le cerveau s'arrête de fonctionner, transcéphalogramme plat, potentiel évoqué plat, plus de battements cardiaques, plus de respiration, c'est ce qui passe dans l'expérience de mort imminente, la conscience n'a jamais été aussi claire, lucide, puissante, avec des capacités cognitives de haut niveau, une capacité de mémorisation de tout ce qui se passe et d'apprentissage. Et Moudi, Raymond Moudi, le psychiatre, philosophe qui avait créé le terme d'expérience de mort imminente, parle d'une expérience de psychothérapie en 5 minutes. C'est-à-dire que les gens sont transformés et à vie, ils s'en serviennent tout le temps. Or, le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus d'échange biologique. C'est vraiment une des preuves que la conscience n'est pas le produit du fonctionnement du cerveau. Donc c'est extrêmement important pour les enfants, parce que les enfants, eux, ils sont encore assez proches, jusqu'à 6-7 ans, ils sont encore assez proches du domaine spirituel d'où ils viennent. Ils savent encore qu'ils ont choisi leurs parents avant de venir au monde. Il y a des tas de livres comme ça sur les souvenirs des enfants de l'entre-deux-vies. Ils se rappellent parfois des vies antérieures, ils se rappellent parfois des gens qu'ils ont croisés, des défunts, donc ils ne connaissaient pas l'existence, et dont ils parlent. Ils leur disent, oui, il y a bien eu l'oncle, le truc, il est mort, mais c'était avant ta naissance. Comment tu peux avoir des connaissances comme ça ? Je l'ai rencontré au ciel avant de venir. Bref, les enfants, ils ont encore une conscience ouverte. Ils n'ont pas encore une conscience conditionnée, fermée, hypnotisée par l'ego, etc. Donc ils savent ce que c'est le fait que la conscience, il y a une continuité de la conscience. Elle existe avant notre existence terrestre, elle existe pendant, et elle existe après. Pour les enfants, c'est un langage presque naturel. Simplement, on va les conditionner, on va les « traumatiser » par l'éducation de différents types, qu'ils vont avoir l'impression qu'ils ne peuvent plus faire attention à leur intuition, que les contacts qu'ils ont eus étaient juste de l'imagination, pas du délire. Bref, et donc dire aux enfants, quand ils posent des questions concernant la mort, parce que chaque enfant, un jour ou l'autre dans sa vie, rencontre la mort, ne serait-ce qu'à la télé, ne serait-ce que dans les films, à la télé on voit plein d'attentats et des morts, on en parle, mais aussi son animal domestique, mais aussi peut-être un enfant de la classe où il est qui a perdu un grand-père ou une grand-mère, ou lui-même qui perd au mieux un grand-père ou une grand-mère, j'espère pas un papa ou une maman, parce que c'est plus difficile, ou une petite-sœur ou un petit-frère. Bref, les enfants, de toute façon, un jour ou l'autre, et assez rapidement d'ailleurs, peuvent poser la question de pourquoi est-ce qu'on meurt, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce qu'on devient après la mort, est-ce que papy, mamie qui est mort, ils peuvent me voir, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il faut que moi je sois triste, parce que sinon il ne va pas être content si je ne suis pas triste alors qu'il est mort, est-ce que moi aussi ça va m'arriver, enfin, toutes les questions, j'en passe les meilleures, que peuvent poser les enfants, et bien, leur parler, en leur disant, oui, quand tu penses à papy, quand tu envoies des prières, il t'entend, parce que sa conscience encruvente, vraiment, et quand on meurt, on ne perd pas sa conscience, tout ne devient pas absurde, un abîme de silence, d'inexistence, l'amour que tu as eu, toutes les connaissances que tu as accumulées, ne sont pas comme une bibliothèque qui brûle, et puis l'amour se dissout, puis il n'y a plus rien. Quelle absurdité que cette vie-là, qui n'a pas de sens à ce moment-là pour un enfant. Or, ça tombe bien, aussi bien la spiritualité que les expériences périmentales, c'est-à-dire ces recherches scientifiques qui ont été faites ces 40 dernières années par des cardiologues, des psychiatres, des psychologues, des médecins urgentistes, des anesthésistes réanimateurs, etc., etc., il y a plein de scientifiques qui ont fait des études, ils conversent tous pour dire, non, non, il y a bien une persistance d'inconscience. Donc ça, on peut le dire à l'enfant, on n'est pas en train de lui raconter des bobards, c'est pas une nouvelle mythologie pour que, t'inquiète pas mon petit, je te raconte une belle histoire qui vaut bien mieux que celle matérialisant qu'il n'y a rien parce qu'elle te fait peur. Non, non seulement c'est mieux que l'histoire matérialisant, mais c'est beaucoup plus vrai. Donc il faut arrêter de dire, on ne peut pas parler d'amour aux enfants, parce que j'en ai tellement peur moi-même, parce que les parents n'ont peur, sachant pas qu'il y a une continuité de la conscience, que je ne veux pas l'effrayer, et qu'il faut lui cacher. Or, il n'y a rien de pire que de cacher des choses, ne pas mettre des mots dessus, ne pas en parler, ou ne pas répondre d'abord aux questions des enfants, ou répondre par des choses du genre, il est allé au ciel, il s'est endormi pour toujours, parce que là, je veux dire, il s'est endormi pour toujours, ça veut dire, ouh là, il ne faut pas que je m'endorme, c'est juste que de faire comme papiers ou mamie, ne plus me réveiller, donc des troubles du sommeil chez l'enfant, il est parti au ciel, ouh là, mais quand on prend l'avion, et puis l'enfant qui scrute le ciel, mais où est papiers ou mamie, ils m'attendent là-haut, enfin, c'est des choses qu'il faut éviter de dire, il est parti pour toujours, l'enfant, c'est, il nous a abandonné, il ne nous aime pas, ah, on peut partir comme ça deux jours au lendemain, et ça y est, c'est fini, on ne le reverra plus jamais, donc, il y a des choses, des phrases qui semblent manales, qui peuvent être traumatisantes pour un enfant, et qui sont fausses, on peut dire maintenant, à la fois, scientifiquement, et pour ceux qui ont une pratique spirituelle, ils le savent, ils le sentent, Jung, c'est comme Kubler-Ross, il disait, je ne crois pas à la survie après la mort, je sais qu'il y a une survie après la mort, parce que quand on a vécu certaines expériences, quand on a eu certaines lectures, quand on a rencontré certaines personnes qui ont des expériences extraordinaires de la mort, on sait qu'effectivement, il y a une continuité de la conscience après la mort, c'est plus des vœux pieux, c'est plus de la pensée magique, c'est même pas de la spiritualité, c'est pragmatiquement vrai. Donc c'est très important, parce que nos enfants, ils sont encore ouverts, et on peut vraiment leur dire des choses belles et vraies, et pour eux, ça sera facile d'incorporer. Si on dit ça à un adulte, qui a été conditionné pendant 50 ans, 60 ans, puis il va dire, non, moi je suis cartésien, alors que Descartes, entre nous soit dit, c'est lui qui a parlé de l'âme, qui a dit qu'il y avait le corps et qu'il y avait l'âme, puis il a fait ses grandes découvertes au cours de trois rêves, donc trois expériences modifiées de conscience, donc quand on dit je suis cartésien, on fera mieux de réfléchir. Bon, bref. Les gens, non, c'est trop tard, ils ont du mal à... Moi qui suis médecin, qui ai écrit des livres là-dessus, mes beaux-parents, qui m'aiment bien, pourtant je les aime bien, j'ai jamais réussi à les convaincre. Alors qu'ils pourraient me faire confiance sur leur gendre, leur fille doit être heureuse avec moi, j'espère, mais je pense. Donc voilà, ce que je veux dire, je suis médecin, j'ai l'information, pourquoi ils ne me croient pas ? Donc on ne peut pas convaincre les gens qui ne veulent pas être convaincus, si vous voulez. Mais donc, les enfants, eux, ça va, ils sont encore ouverts. Donc, ce livre est fait en deux parties, il y a d'une part, pour les parents, ce à lire par les parents, des réponses aux questions les plus fréquentes des enfants sur la mort. Donc des questions, donc des réponses, pardon, qui s'inspirent de ces données scientifiques. Et à la fin du livre, c'est près de la moitié du livre d'ailleurs, il y a une annexe, où là j'ai colligé, j'ai rassemblé toutes les données scientifiques qui appuient les réponses que vont donner les parents. Comme ça, les parents vont se dire, non, mais je ne suis pas en train de raconter les bobards, il y a quand même toutes les évidences scientifiques, je peux les lire, et peut-être pour certains, ça va les amener à dire, bon, c'est vrai, il y a plus de science qu'il y a une conscience qui persiste après. Alors, je peux le dire à mon enfant, je ne veux pas être quelqu'un qui va l'endoctriner, ce n'est pas une secte, c'est une communauté scientifique qui a retrouvé ces données. Donc, ça va faire beaucoup moins de dégâts, et ça sera beaucoup mieux pour l'enfant, d'avoir ce genre d'informations. Voilà ce que je voulais dire. Sous-titrage ST' 501